Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment booster votre Siri pour que votre iPhone devienne unique au monde. Avec cette technique que je vais vous montrer sur mon iPhone, Siri en partenariat avec ChatGPT. Est-ce que vous connaissez toute nouvelle intelligence artificielle développée par OpenAI ? J'ai associé Siri à ChatGPT et là, mon iPhone est devenu complètement dingue. Siri boosté aux hormones de taureau, c'est sur cette vidéo. Alors surtout si tu aimes ce genre de vidéo, n'hésite pas à t'abonner, ça se passe en bas de la vidéo. Viens rejoindre cette grande communauté de plus de 80 900 abonnés. Alors, je compte sur toi, abonne-toi et on va tout de suite voir ensemble comment donc j'ai activé cette nouvelle fonction. Et, parce qu'il y aura un « et », je vous montrerai exactement comment j'ai fait si on arrive à booster cette vidéo à plus de 200 000 vues. Allez, je compte sur vous, si la vidéo arrive à 200 000 vues, je vous fais une vidéo tuto de comment j'ai fait pour mettre en place et pour booster mon Siri comme vous allez voir tout de suite. Par exemple, ici, si vous demandez cette question à votre Siri, jamais de la vie il va vous le faire. Allez, c'est parti, je vous le fais en direct. Vous allez faire de votre côté le même exemple et vous me direz si ça a marché. Ok, c'est parti. On va demander à notre Siri, question. Énoncez le texte. Ce que vous allez voir et entendre dans cette vidéo, vous ne l'avez jamais vu sur YouTube. Attention, lorsque vous allez poser cette question à votre Siri, il sera incapable de vous répondre comme vous allez l'entendre dans cette vidéo. Alors, surtout, abonne-toi, c'est très important. Abonne-toi si tu veux voir d'autres vidéos de ce genre. Alors, on va lui poser la question. Question. Énoncez le texte. Peux-tu créer une dissertation d'à peu près 30 lignes ? Cette dissertation concernera les personnes en situation de handicap visuel, leur manière de se déplacer et surtout, comment ils vont gérer le GPS. Les personnes aveugles ont-elles besoin de cannes blanches ou de chiens guides ? Allez, à toi. Alors, si vous posez cette question à votre Siri, jamais d'avis ne vous le fera. Je m'en charge. Dans cette vidéo, vous allez entendre quelque chose que Siri est incapable de faire sur votre iPod. Je m'en occupe. Il s'en occupe. Voyons voir. Les personnes en situation de handicap visuel font face à de nombreux défis quotidiens, notamment en ce qui concerne leur capacité à se déplacer. Parmi les principales difficultés, nous pouvons citer la prise en charge du GPS et le recours à la canne blanche ou chiens guides pour les aider à se rendre à leur destination sans difficulté. Dans ce contexte, il est tout à fait justifié de s'interroger sur les besoins spécifiques des personnes aveugles et l'opportunité de leur permettre d'utiliser un GPS ou une canne blanche pour se déplacer. En ce qui concerne le GPS, il est probablement considéré comme la méthode la plus simple et la plus efficace pour les personnes aveugles qui souhaitent se déplacer indépendamment. Le GPS est ce qui permet aux personnes aveugles de savoir où elles sont pour déterminer leur position exacte et leur destination. En outre, le GPS offre aux personnes aveugles une variété d'options pour leur déplacement, telles que la possibilité de naviguer vers une destination spécifique ou de rechercher des routes alternatives. Si tu reprends cette vidéo, si tu reposes la même question que je viens de poser à mon Siri, ton iPhone sera incapable de faire ce qu'il vient de faire. Maintenant, on va pouvoir continuer l'expérience en posant cette question. Tu feras exactement la même chose, toi qui es derrière ton écran, et tu me mettras en commentaire si ça a fonctionné pour toi. Question Énoncer le texte Quelle est la différence entre une personne aveugle et une personne malvoyante ? Je m'en charge Ton Siri sera incapable de le faire, j'en suis sûr. C'est parti Une personne aveugle est complètement déficiente visuelle et ne peut pas distinguer les formes ou les couleurs. Une personne malvoyante peut distinguer les formes et les couleurs, mais dans une faible quantité. Cependant, il existe des cas où une personne peut être considérée comme aveugle, mais n'est pas nécessairement complètement déficiente. Capable de distinguer les formes et les couleurs, mais ne peut pas lire. Ton Siri, maintenant si je passe directement par Siri, quelle est la différence entre une personne aveugle et malvoyante ? Ok, voilà ce que j'ai trouvé sur le web. Pour quelle est la différence entre une personne aveugle et malvoyante ? Regardez Ok, il est incapable de répondre. Qu'en es-tu ? Et as-tu entendu parler de chat GPT ? Eh bien, j'ai réussi la prouesse à faire que mon iPhone soit complètement différent des autres iPhones. Mon Siri est boosté au chat GPT ou GPT, comme tu veux. Et grâce à cette technique, j'ai créé sur mon iPhone un Siri surpuissant. Alors, voilà ce que je vous propose. Si vous voulez que je vous fasse une vidéo tuto pour avoir justement la possibilité de faire exactement la même chose que j'ai fait sur mon iPhone, alors partagez un maximum cette vidéo. Boostez cette vidéo avec vos petits j'aime sous la vidéo. Mettez un maximum de commentaires sous cette vidéo. Et si on arrive au plus de 150 000 vues, ce qui est énorme, je vous ferai un tuto complet pour exécuter cette technique. Merci d'avoir pris du temps sur la chaîne Vision High Tech. Et surtout, merci pour vos abonnements. Abonnez-vous nombreux pour continuer à suivre la chaîne accessible à tous. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous les amis. Allez, salut à tous. Et attention, je compte sur vous. Boostez un maximum la chaîne. C'est parti. Sous-titrage ST' 501